Donc bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence. Donc je suis Christine Charles, je suis en charge de la RSE chez Mobilian, ravie de vous retrouver. Et donc afin d'accompagner nos adhérents, nous organisons un atelier trajectoire durable tous les derniers jeudis du mois de 9h30 à 10h30 pour apporter une expertise, une information sur un sujet, sur un thème du développement durable. Et donc aujourd'hui, ce sera sur les bornes de recharge, comme vous avez pu le voir, sur l'invitation. Vous pouvez retrouver, si cela vous intéresse, en replay, tous les autres ateliers que nous avons déjà organisés. Ils sont sur le site de Mobilian, disponibles pour nos adhérents. Voilà. Eh bien écoutez, je remercie beaucoup Ulysse, Marion, Stéphane, Eliès, nos intervenants de ce matin. Je vais leur t'aider la parole. Ils se présenteront eux-mêmes, ce qui sera encore plus efficace. Voilà. Eh bien écoutez, encore merci à tous. Et je vous laisse la parole. Je vous laisse donc partager votre présentation. Autre précision, les présentations seront également disponibles sur le site de Mobilian. Ulysse. Voilà. Et Marion. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien notre écran et la présentation? On la voit pas mal. Elle est un petit peu floue, mais il y a peut-être un petit problème de connexion. Mais on la voit. Voilà. Oui, oui, on la voit. C'est bon là. On va essayer de se mettre en plein écran. Ça devrait être bon. Écoute pas encore. Vous ne voyez pas le plein écran? Pas en plein écran en tous les cas. Il faut peut-être départager, arrêter le partage et repartager en plein écran. Excusez-nous. C'est les soucis du direct. Voilà. Ça arrive. On peut la voir sans qu'elle soit en plein écran. Du coup, j'en profite. Si vous avez des questions au cours de la présentation, là, c'est parfait. Au cours de la présentation, voilà, n'hésitez pas soit à lever la main ou à mettre la question dans le chat si vous préférez à vous de voir. C'est bon. C'est bon. Nous, nous voilà prêts. Donc, pour présenter Ulysse de l'Hôtel, je suis chef de projet IRDE chez Mobiliance. Je suis accompagné de Marion qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, Marion Lecauze. Je travaille donc avec Ulysse en tant que chargée de projet et particulièrement sur le programme Advenir. Donc, on va vous démarrer notre présentation. Alors, pour commencer, je vous propose que nous partagions quelques chiffres, en fait, sur le parc des véhicules en France. À fin février, on comptait un peu plus d'un million à 600 000 véhicules électriques et hybrides en circulation en France, ce qui représente 4% du parc total. Et si on regarde la part de marché des véhicules électriques et hybrides neufs qui sont vendus en France, leur part, elle représente 23%. Donc, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que quasiment un véhicule sur quatre qui est vendu est électrifié. Donc, alors, cette croissance, elle s'accompagne aussi avec le nombre de points de charges ouverts au public. Donc, aujourd'hui, on atteint plus de 123 000 points de charges ouverts au public répartis partout en France. Donc, on vous a mis une carte de France avec le maillage territorial. Ce qu'on voit en tête, c'est qu'on a trois régions qui sont le plus couvertes. Donc, il y a la région Île-de-France avec plus de 21 000 points de charges ouverts au public. Après, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Occitanie. Voilà. Je vous propose qu'on passe la slide suivante. On va faire un petit focus sur le nombre de points de charges avec un objectif, en fait, gouvernemental qui est fixé à 400 000 points de charges d'ici 2030. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'entre 2022 et 2023, il y a une belle croissance, plus 44 %. En 2024, il y a toujours une croissance, peut-être un peu plus calme. Mais en tout cas, si on continue sur le même trend, on arriverait, fin d'année, à atteindre les 150 000 points de charges ouverts au public. Alors là, je vous propose, en fait, de regarder un petit peu la projection du parc de véhicules électriques. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite, It's a Road, qui a été publiée en septembre 2023. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site de La Verre, notamment. Et donc, cette étude, elle projette, en fait, un nombre de véhicules électriques à 12,2 millions de véhicules d'ici 2035. Et si on se focalise sur le nombre de véhicules légers, ce taux atteindrait 27 %, le nombre de véhicules légers électrifiés atteindrait 27 % d'ici 2035. On va peut-être passer sur la slide suivante. Alors, je continue. Si on regarde, en fait, de façon plus globale et qu'on regarde avec les différentes motorisations, on voit qu'aujourd'hui, la part du diesel et des essences, en fait, couvre quasiment la totalité du marché. Mais, voilà, même si, en fait, aujourd'hui, la part des diesels décroît un peu, ça reste majoritaire avec l'essence. Et avec les différentes réglementations, les normes CAFÉ qui vont, justement, il y a différentes étapes qui imposent, en fait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 à 80, 2030, 59 et le Fit for 55 d'ici 2035, avec aussi la fin de la vente de véhicules thermiques d'ici 2035, on voit que la part des véhicules gazole et essence décroît pour laisser la part à l'électrique et à des véhicules hybrides rechargeables et hybrides qui attendraient d'ici 2036 environ 40 % du marché. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents schémas et ces différents scénarios proposés ? Du coup, je vais laisser la main à Ulysse qui va vous parler, justement, du programme Advenir. Merci Marion. Donc, après avoir un peu dressé le décor de l'électromobilité, de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on va, on va vous expliquer pourquoi, déjà, chez Mobilian, c'est un sujet qui a été pris à bras le corps, donc principalement avec l'arrivée du programme Advenir. Donc, le programme Advenir, c'est un programme qui n'est pas tout récent. Il existe depuis 2016 et il permet d'accélérer le déploiement de bandes de recharge en France. Et Mobilian a défendu la cause des professionnels de l'automobile auprès du ministère et ça a permis d'obtenir, dans le cadre du programme Advenir, une enveloppe de 30 millions d'euros qui est dédiée aux professionnels de l'automobile. Donc, ça, c'est un partenariat qui a été fait, du coup, entre l'AVER France qui porte le programme Advenir et Mobilian en juillet 2022 et qui a permis, donc, d'avoir un budget de 30 millions qui est uniquement dédié aux professionnels de l'automobile, avec une partie qui permet le financement de bandes de recharge et une partie pour financer des formations. On vous en parlera un peu plus tard. Donc, sur les professionnels de l'automobile concernés, pour être éligible, il faut que son code APE, son activité, soit dans la liste que vous voyez à l'écran. Et après, surtout, l'information importante à retenir, c'est que ce plan se prolonge jusqu'à fin 2025. Donc, là, on est à peu près à la moitié du programme. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'il a été lancé. Il reste un an et demi encore pour se saisir et lancer ces démarches pour obtenir des financements dans le cas du programme Advenir. Ulysse, s'il y a des professionnels qui ne sont pas dans ces codes APE, comment ça se passe ? Par hasard ? Alors, si on ne fait pas partie de ces codes APE, on ne pourra pas bénéficier des primes du programme Advenir. On va revenir un petit peu en arrière. À savoir qu'aujourd'hui, les professionnels des services de l'automobile sont les seules entreprises qui pouvant bénéficier encore de tel niveau de primes. Avant, certaines d'autres entreprises pouvaient bénéficier des primes, mais depuis l'année dernière, plus aucune entreprise peut bénéficier des primes. Donc, les professionnels de l'automobile sont les seules à pouvoir encore bénéficier de financements pour leur coin de charge privé ou public. Et c'est uniquement sur cette liste-là que se base l'éligibilité. Donc, c'est vraiment important de s'en saisir maintenant, quoi. Parce qu'il ne reste plus qu'à peine 18 mois. Complètement. Donc, en fait, la chance, c'est que Mobiliance, du coup, a été intégrée. On copilote avec l'AVERFrance ce programme. Et la chance, c'est que le budget de 30 millions d'euros est sanctuarisé uniquement pour les professionnels d'automobile. C'est-à-dire que personne, du coup, ne pourra pas combler d'autres enveloppes pour d'autres types de professions. Donc, ce budget nous est alloué. Il faut s'en saisir parce qu'à la fin, on ne pourra plus, du coup, en bénéficier d'ici 2025. Avant que je vous détaille un peu sur les primes, je voulais déjà vous rappeler un petit peu, un peu de vocabulaire et un peu de différenciation au niveau des bandes de recharge. Donc, pour les bandes de recharge, on distingue deux usages principaux. Les bandes de recharge sont soit dites ouvertes au public, soit à usage privatif. Donc, lorsqu'on parle d'une borne ouverte au public, c'est une borne qui est accessible à tout le monde, qui est mise à disposition du grand public. Elle peut se situer sur un espace privé, sur un parking privé, mais simplement, si on la considère ouverte au public, elle sera déclarée sur les applications, sur les plateformes d'interopabilité. Et on pourra rechercher, n'importe quel utilisateur pourra rechercher ces bornes. A savoir qu'une borne pourrait être considérée ouverte au public, ça expliquera aussi ensuite ce que vous pouvez vous installer dans vos établissements. Ce n'est pas parce qu'une borne est ouverte au public et déclarée ouverte au public qu'elle doit être accessible 24 heures sur 24. Typiquement, vous avez un parking, le parking de votre concession, je prends un exemple, est fermé la nuit. Vous installez une borne qui est accessible à tout le monde. Si votre parking est fermé la nuit, c'est tout à fait normal que la borne ne soit pas accessible sur ces plages horaires-là. Donc, ce n'est pas un facteur limitant si la borne n'est pas accessible 24-24. Simplement, sur les horaires d'ouverture, d'accessibilité de la borne, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Souvent, on parle d'un accès non discriminatoire. C'est-à-dire que moi, si je passe devant votre établissement, il faut que je puisse me garer et me brancher sur la borne. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un véhicule qui soit stationné sans remplacement ou qu'elle soit réservée uniquement à vos clients. Et ensuite, le second usage, c'est la borne, dit à usage privatif. Donc, c'est une borne qui va servir soit pour vos véhicules, les véhicules de vos salariés, les véhicules de vos clients. Ça va être une borne qui sert à fournir un service à vos clients. La borne à usage privatif, ce n'est pas parce qu'elle est à usage privatif qu'on ne peut pas facturer. On pourra aussi facturer des recharges sur les bornes à usage privatif. Simplement, elle ne sera pas référencée dans le catalogue ou dans les 123 000 points de charge que vous présentez, Marion, tout à l'heure, accessibles en France. Accessibles à tous en libre-service, en fait, c'est la différence. C'est tout public, n'importe qui qui veut peut venir s'y mettre, voilà, et les autres, ok. Exactement. Et puis, la petite particularité pour les professionnels d'automobile, si on a le besoin d'avoir une borne de recharge dans son atelier ou dans une aire de maintenance, une aire de démonstration, ça rentre dans ce cadre-là et ça pourra être financé par le programme à devenir. Donc, voilà sur les deux principaux usages des bornes de recharge. Le deuxième point, je vais l'aborder avec vous, c'était un petit peu de sémantique autour de la borne de recharge. Donc, souvent, on parle de borne de recharge, de point de charge, de station de recharge. Pour faire un peu la différence entre tout ça, il y a un petit schéma là sur la slide, comme vous pouvez le voir, où l'on voit une station de recharge, donc un ensemble de bornes de recharge. Donc, la station de recharge, c'est le lieu où on va venir se recharger, avec trois bornes de recharge et six points de charge. Donc, en fait, quand on parle de borne de recharge, c'est l'élément physique qui permet de recharger les véhicules. Et le point de charge, ça correspond à un point de connexion permettant de recharger un véhicule. Et là où c'est important de faire la différence entre la borne de recharge et le point de charge, c'est qu'une borne de recharge peut disposer de plusieurs points de charge. Souvent, on a l'habitude de voir des bornes dites doubles. Donc, on peut recharger deux véhicules en même temps sur la même borne et c'est considéré comme deux points de charge. Donc, voilà sur ce petit point de sémantique, ça sera important par rapport à la slide après, parce que maintenant, on en vient au financement disponible pour vos professionnels automobiles lors de l'installation de bornes de recharge. Donc, les primes se distinguent en deux grandes catégories, selon les deux grands usages des bornes de recharge, soit pour les points de charge ouverts au public ou les points de charge à usage privatif. Donc, si vous décidez d'installer une borne qui sera accessible au grand public, vous pourrez bénéficier jusqu'à 50% de primes avec des plafonds qui varient en fonction de la puissance des points de charge. Et là où je dis que c'était important de faire la différence entre un point de recharge et une borne de recharge, c'est qu'ici, vous pouvez voir, les primes sont par point de recharge. Donc, c'est-à-dire que si vous installez une borne avec deux points de charge, vous pouvez cumuler deux fois la prime. Typiquement, ce qu'on peut voir souvent, c'est une borne double de 22 kW AC. Et bien, vous pouvez toucher 4400 euros pour une seule borne. Ensuite, pour les points de charge dits à usage privatif, donc à destination de flotte ou salarié, ou les autres usages que j'ai pu vous décrire tout à l'heure, on est sur une prise en charge moindre, on est à 25% du montant total de l'installation avec un plafond à 750 euros par point de charge. Donc, quand je parle de montant total d'installation, ça comprend l'achat de la borne, mais aussi les frais d'installation et une partie du génie civil qui sera engagée. Donc, voilà au niveau des montants que vous pouvez bénéficier en tant que professionnel automobile. Ensuite, pour pouvoir bénéficier de ces primes, il faut répondre à certains critères. Donc, déjà, le premier critère, c'est que votre installateur soit labellisé à devenir. On peut en reparler tout à l'heure. Il y a deux points importants, c'est que les places disposant d'une borne de recharge, il faut que ce soit des places signalées, soit par un panneau ou un marquage au sol, et également que lorsque vous installez des bornes, vous souscrivez à un contrat de maintenance sur trois ans. Voilà, c'est les deux points principaux à bien s'assurer avec votre installateur pour être éligible aux primes à devenir, sachant que les primes à devenir, ce n'est pas à vous de faire les démarches, on vous le déconseille fortement, c'est à l'installateur de le faire. La démarche, la demande de primes peut être faite par l'installateur. Donc, vous, quand vous lancez à votre projet, le plus important, c'est de bien expliquer à votre installateur que vous êtes un professeur automobile, que vous bénéficiez de primes, que vous pouvez bénéficier de primes, et que lui, il intègre dans son calcul lorsqu'il fera son devis, de bien prendre en compte le fait que vous pouvez toucher des primes. Après, la seule discussion que vous pourrez avoir avec l'installateur, c'est qui reçoit la prime. Typiquement, l'installateur peut faire l'avance des frais et directement soustraire le montant des primes de la facture. Donc, ça, c'est un point qui sera à voir avec l'installateur. Maintenant, on va faire un petit point chiffre. Marion, on va revenir encore sur des chiffres. C'est l'experte entre nous des chiffres par rapport à ce qui a été déployé chez les professionnels depuis le début du programme. Oui. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du nombre de points de charge total déployés sur toute la France. Là, on va parler des points de charge qui ont été financés grâce au programme Advenir. Donc, depuis l'ouverture de ce dispositif, il y a eu 2461 points de charge qui ont été financés aux professionnels des services de l'automobile et dont 63 % qui ont été ouverts au public. Ce qu'on constate, c'est que quasiment la moitié, ce sont des agents et réparateurs indépendants qui ont fait des demandes de primes. Et viennent ensuite les concessionnaires avec 35 %. Voilà. Une chose qui est importante, en fait, à vous faire part, c'est que sur l'enveloppe de 30 millions, il y a 23 millions qui sont dédiés à l'infrastructure. Et les 7 autres millions, ce sont une enveloppe. Justement, Ulysse vous l'a dit, il y a une partie aussi formation qui rentre, en fait, dans ces 7 millions complémentaires. Et sur ces 23 millions, aujourd'hui, il y a 37 % du budget qui a été consommé. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il reste du budget. Donc, vous pouvez faire des demandes. Cette enveloppe, elle est vraiment dédiée pour vous, professionnels de l'automobile. Et par contre, elle s'arrêtera en 2025. Ce sont des chiffres aujourd'hui. On ne pourra pas aller plus loin, comme vous le disiez. C'est important, on a plus de 60 % du budget qui est encore à consommer. Donc, saisissez-vous de ce programme, profitez des financements. Parce qu'un projet d'installation de bande de recharge, ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux semaines. Ça se réfléchit, ça s'étudie. Ça peut prendre du temps en fonction, si vous avez une grosse installation, ça peut prendre plusieurs mois à installer. Donc, c'est important de bien anticiper son besoin et de se saisir des financements. Parce que, comme vous le dit Marion, fin 2025, il n'y aura plus de primes à devenir dans ces conditions-là, en tout cas. Donc, ce budget, il vous est réservé. Donc, il faut en profiter. N'hésitez pas, on pourra déjà vous accompagner en tant que mobilian sur ces démarches-là. Et puis, il y a d'autres moyens qui sont mis en place avec la formation. On va en parler juste après, pour accéder facilement à ces primes et monter son dossier et son projet d'installation. Vous avez la carte de France. Mais voilà, c'est juste une idée pour vous montrer un petit peu le maillage territorial. Et ce qu'on souhaitait aussi vous mettre, c'était le montant moyen de primes. En fait, c'est concrètement, en fait, combien vous pouvez bénéficier depuis, en fait, donc on a fait ce constat-là depuis que le dispositif est ouvert. Pour l'installation, en fait, de bornes de recharge ouvertes au public, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, la prime moyenne est de 5 169 euros. Et en moyenne, on installe trois points de charge. Pour les demandes de primes qui concernent des bornes privées, en moyenne, la prime est de 1108 euros. Et en moyenne, les installations sont de deux points de charge. C'est pour concrètement vous donner une idée. Ça, c'est plus pour vous donner aujourd'hui ce qu'on observe, en tout cas chez vos confrères professionnels d'automobiles, les demandes type, on va dire, d'installation de bornes de recharge. C'est trois points de charge ouvertes au public et deux points de charge privées. Voilà, ça, c'est un peu le dossier qu'on retrouve le plus chez les professionnels qui se sont déjà saisis du programme. Donc, c'était pour vous donner un petit ordre d'idées sur les projets qui peuvent être installés chez les professionnels d'automobiles. Voilà, et en fait, donc, dernier petit point. Dernier petit point, des partenaires Mobilians. Donc, on a lancé le programme il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, le programme Advenir. Lorsqu'on a débuté le programme, on a rencontré beaucoup d'installateurs parce qu'aujourd'hui, l'installation de bornes de recharge, c'est un secteur ultra concurrentiel. Souvent, j'aime bien le comparer avec ce qu'on a pu voir arriver lorsque la fibre est arrivée, il y a plein d'installateurs qui sont arrivés. Pour les bornes de recharge, c'est un peu pareil. Et donc, l'idée, nous, quand on a rencontré la majorité des installateurs aujourd'hui en France, c'était de pouvoir conseiller aux adhérents Mobilians des installateurs capables de fournir des solutions clés en main. Pour nous, le plus important, c'était de pouvoir vous aiguiller sur des entreprises ayant pignon sur rue et capables de monter vos projets de A à Z. Et c'est là où c'est le plus important, c'est de s'entourer d'un installateur qui est capable de s'occuper de l'ensemble des démarches, que ce soit du départ de l'étude technique jusqu'à ensuite, une fois que la borne est installée, s'assurer qu'il y ait un service après-vente, qu'il puisse faire la maintenance de ces bornes. Donc, ça a été le critère de choix par Mobilians pour certains installateurs. On a décidé de référencer des installateurs et des opérateurs de bornes de recharge. Donc, il y a trois installateurs, EasyVia, MaBorneAuto et Watt, qui ont été référencés par Mobilians. Watt, que vous pourrez entendre tout à l'heure et qui pourra vous partager aussi un petit peu de leurs expériences. Et trois opérateurs, ChargeMap, ChargePoint et FreshMail. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site Mobilians. Il y a tous les détails, que ce soit les contacts pour ces installateurs, les opérateurs, mais aussi sur les caractéristiques des primes pour les bornes de recharge. Donc, on vous enverra la présentation de toute manière à la fin et tous les liens pour que vous puissiez retrouver les informations. Et on a aussi une adresse mail dédiée. Donc, surtout, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de nous, si vous vous posez encore des questions, si vous avez besoin, vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous a conseillé, vous avez des devis en attente, vous avez des problématiques, lorsque vous vous installez, s'il y a des blocages, que ce soit avec Advenir ou votre installateur, remontez-le nous. On est avec Marion, on vous est dédié sur le sujet, on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous remonter aux éventuelles problématiques à ce sujet ou si vous avez besoin de quelques éclaircissements. Est-ce que vous avez une adresse mail ? Tout à fait. Donc, c'est borne, au pluriel, arrobasemobiliance.fr, donc B-O-R-N-E-S arrobasemobiliance.fr. On vous remettra, bien évidemment, tous les contacts à l'issue de la réunion. Voilà, je mets borne-at-mobiliance.fr, hop, dans le chat. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. De toute façon, vous restez dans le coin si jamais il y a besoin. Et donc, on va, je vous propose, enfin, sauf s'il y a d'ores et déjà des questions. Mais sinon, je vous propose donc que Stéphane puisse prendre le relais. Merci d'arrêter votre partage, voilà, pour que Stéphane prenne le relais. Et merci beaucoup Stéphane. Je te laisse te présenter, Stéphane. Bonjour à tous. Donc, Stéphane Brizard, moi, je fais partie du GNFA, le Groupement National pour la Formation Automobile. Donc, pour ma part, je vais vous parler de la partie Formation. Je pense que tout le monde voit mon écran. Parfaitement. Parfaitement, super. Merci. Donc, avant de revenir de suite sur les formations en lien avec Advenir, je vais juste faire un petit retour sur la formation en général autour des véhicules électriques. Puisqu'on ne peut difficilement aujourd'hui dissocier l'infrastructure du véhicule de l'intervenant. Donc, de fait, on va avoir plusieurs axes très importants. La notion d'habilitation, la partie plus technologique, évidemment, les infrastructures en lien avec Advenir. Et puis, enfin, on verra comment s'inscrire dans ces formations pour que vous puissiez vous former vous-même et former vos salariés. Donc, concernant les habilitations, je vais apparaître ici à l'écran les principales habilitations aujourd'hui déployées dans les affaires. Le premier niveau que vous voyez à gauche de l'écran, c'est un niveau averti. Donc là, on n'est pas encore dans l'habilitation. On est sur un premier niveau de formation qui va permettre d'avoir une maîtrise des risques électriques et de savoir justement analyser ces risques. C'est vraiment le premier niveau. Ensuite, on va avoir l'habilitation B0L qui va plutôt concerner les intervenants qui vont réaliser de l'entretien et un premier niveau de maintenance. Donc là, on sera sur une formation présentielle d'une journée. On verra ensuite l'habilitation qui va accumuler plusieurs symboles avec le B0L, le BCL, le B2L, le B2VL. Donc là, on est sur une formation présentielle de deux jours, donc un petit peu plus longue. Mais pour faire très simple, c'est l'habilitation pour l'atelier par excellence, puisqu'elle permet à un technicien d'être autonome en réalisant aussi bien des interventions mécaniques que des interventions électriques, tout en pouvant sécuriser un VE. Et puis, autre formation que vous voyez tout à droite de l'écran, qui concerne l'habilitation B2TL. Donc ce niveau B2TL va permettre d'intervenir dans les packs batteries. Donc, une nouvelle activité qui arrive dans les ateliers et que l'on voit de plus en plus présente. Donc là, je fais apparaître surtout les niveaux d'habilitation qui concernent la réparation, donc l'atelier. À savoir qu'il existe tout un tas d'autres habilitations, que ce soit pour le dépannage-remorquage, que ce soit également pour les recycleurs. Donc chaque métier va avoir son niveau d'habilitation. Donc ça, c'est le premier sujet qui est bien, qui est important à avoir en tête, puisqu'il faut avoir des habilitations pour intervenir sur ces nouveaux véhicules. Pour autant, être habilité ne va pas forcément être suffisant pour pouvoir intervenir sur les véhicules et développer vos activités. Donc du coup, c'est pour cela que l'on a une part de technologie, puisque être habilité, c'est comme je le disais, essentiel. Ça permet de se prémunir des risques électriques, ça permet de savoir ce que l'on peut faire et surtout ce que l'on ne peut pas faire. Mais au-delà de ça, savoir entretenir un véhicule, le réparer et le diagnostiquer, ça demande à développer de nouvelles compétences et d'adapter, de fait, les compétences que l'on peut avoir sur un véhicule thermique vers un véhicule électrique ou hybride. Donc ici, vous voyez à l'écran trois formations, la première tout à gauche, un présentiel en deux jours, qui répondra aux besoins de personnes qui vont réaliser des entretiens et un premier niveau de réparation. Donc ça permet de bien identifier et de découvrir tous les éléments de la chaîne de traction, de leur rôle et clairement, d'un point de vue atelier, comment entretenir son véhicule. La formation présentée au milieu de l'écran, donc on est sur un présentiel en deux fois deux jours, donc quatre jours de formation, beaucoup plus pointu, beaucoup plus poussé, qui va permettre d'aller jusqu'à la maintenance et au diagnostic des véhicules électriques et hybrides. Et puis enfin, tout à droite, ça c'est un peu plus récent, c'est encore pour le moment peu présent sur le marché, mais sachez que ça existe. En fait, le véhicule équipé de piles à combustible, donc véhicule hydrogène, nous proposons également des informations sur ce sujet-là. Et bien d'autres que je vous invite à découvrir dans notre catalogue, et je vous dirai tout à l'heure comment le retrouver. Une fois que l'on a appris ces notions techniques, on va pouvoir aller du coup vers la notion d'infrastructure, puisque comme je le disais, tous les éléments sont importants, que ce soit l'habilitation, la technologie et l'infrastructure, tout est lié. Et donc dans le cadre du programme Advenir qui vous a été présenté précédemment par Marion et Ulysse, et bien il y a également une enveloppe disponible pour prendre en charge votre formation, et ça pour différents profils. Sur la partie gauche de l'écran, première formation qui est proposée, un webinaire pour les chefs d'entreprise, pour vous aider justement à identifier le type de bandes que vous pourriez mettre dans vos affaires, le nombre également de bandes que vous pourriez mettre dans vos affaires, comment y accéder, et ainsi de suite. Donc l'idée c'est vraiment de vous guider dans la démarche pour que vous puissiez accéder au financement, et donc mettre en place le modèle de bandes et le modèle économique qui vous correspond le mieux. Donc là on est sur une formation de deux heures, qui est totalement gratuite, puisqu'elle est prise en charge dans le cadre du projet Advenir. Seconde formation, donc cette fois-ci c'est une formation en présentiel d'une journée, quelles recherches pour quels clients, l'idée ici c'est d'accompagner toutes les personnes en relation client, sur cette thématique, puisqu'aujourd'hui dans les affaires, les gens vont être très généralement formés sur les nouveaux modèles de véhicules qui vont sortir. Donc on va vraiment avoir une orientation véhicule, mais pas infrastructure, et comme je le disais tout à l'heure, tout est lié. Donc on a vraiment ce besoin d'avoir une connaissance globale, pour pouvoir être à l'aise et conseiller au mieux les salariés. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette formation, et donc ça vous aidera à identifier le besoin client dans le cadre de son électromobilité, et également de le conseiller sur ce qu'il pourrait avoir besoin comme option sur le véhicule qu'il souhaite acheter, dans le cadre d'un achat de véhicule par exemple. Exemple tout simple, sur beaucoup de véhicules électriques aujourd'hui, on va avoir un chargeur embarqué d'origine monté sur le véhicule, et en option, on peut très bien avoir un chargeur plus puissant par exemple, mais encore une fois, ce sera intéressant uniquement si les bornes que vous allez utiliser sont compatibles avec ce type de chargeur. Donc l'idée c'est vraiment d'être capable de conseiller au mieux et très finement son client. Donc on vous donnera toutes les clés dans cette formation. Et puis, formation également gratuite dans le cadre du programme Advenir. Et puis troisième formation, cette fois-ci pour les techniciens, pour une sortie en septembre 2024. Donc là aujourd'hui, nos équipes sont en cours de création de ce module-là, et il sera déployé à partir de septembre. Et de la même manière, l'idée va être d'accompagner les profils de techniciens pour entretenir, diagnostiquer les véhicules, la partie recharge, et être capable de faire le lien entre l'installation, la borne et le véhicule. On ira dans ce cadre-là jusqu'au diagnostic du système de recharge. Donc avec l'analyse des communications entre borne et véhicule. Donc là c'est pareil, ce sont des choses qui ne sont pas forcément en vue dans les formations techniques en lien avec les nouveaux produits de marque. Alors pour vous donner un petit aperçu de ce que sont ces formations, je vais vous présenter une petite vidéo qui concerne le module « Quelle recherche pour quel client ? » à destination des conseillers clients. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien. Maintenant, comment s'inscrire à toutes ces formations ? Vous pouvez le voir à l'écran, deux QR codes avec des petits liens en dessous. Dans les présentations que vous pourrez récupérer, vous aurez donc effectivement ces liens. À gauche, un QR code « Advenir » qui va vous permettre d'arriver directement sur la page du GNFA en lien avec ces formations. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sans difficulté. Et à droite, un QR code qui va vous permettre d'arriver sur la page du GNFA, sur le domaine de maintenance véhicules électriques, et qui vous permettra d'accéder à toutes les formations que j'ai évoquées au départ sur la partie habilitation et technologique. En cas de question, en suivant ces liens, vous aurez également les contacts de nos conseillers qui pourront vous orienter très finement en fonction de vos besoins. Parfait, merci Stéphane. En fait, c'est très très clair, donc... Voilà, je vois le temps qui tourne, en plus il est déjà 10h, presque 10. Merci infiniment Stéphane. Oui, des formations, je crois que le panel est vraiment très complet, tout est possible, avec une partie gratuite grâce à Advenir, et puis les formations GNFA avec aussi des possibilités de prise en charge. Donc voilà, vraiment le panier, l'offre catalogue est très très complète. Donc saisissez-vous de tout cela pendant que vous en avez l'opportunité et qu'il y a des financements. Écoutez, merci encore Stéphane. Je vous propose de passer la parole à Liès. Bonjour Liès, donc qui est chez Watt. On ne vous entend pas, pas encore. C'est bon, on m'entend ? Ça y est, c'est parfait. Ok, super. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous laisse vous présenter et puis donc nous dérouler votre présentation très intéressante aussi, avec des retours d'expérience qui vont intéresser tout le monde. Merci. Très bien. Vous voyez bien mon écran ? Très bien. Ce n'est pas en plein écran, mais on voit. Oui, je vais le mettre, voilà. En fait, effectivement, voilà. Super, parfait. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, c'est Liès, Liès Chiorfin. Je suis le directeur commercial au sein de la société Watt. Watt étant effectivement l'une des différentes sociétés référencées par Mobiliance pour intervenir et proposer effectivement notre service à l'ensemble de l'écosystème. Et donc, au travers de ces différentes slides, je vais pouvoir revenir sur quelques petits points qui ont été abordés un peu plus tôt et puis d'autres points qui n'ont pas encore été vus, beaucoup plus opérationnels, j'allais dire, et puis sur la partie un peu comment on installe, combien ça coûte. La mobilité tri, donc effectivement, nouvel écosystème. Alors, vous avez toutes les formations vues précédemment qui vous permettent d'aller effectivement très, très loin, de bien comprendre un peu comment ça fonctionne, puisqu'il faut quand même le dire, on est dans quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau et il va falloir être capable de rassurer. Les chiffres liés à l'évolution du parc roulant, ça a déjà été vu un peu plus tôt. Alors, moi, ça s'arrête à 2023 où ce qu'a présenté effectivement Ulysse allait jusqu'à 2024. Mais bon, vous le savez déjà parce que quand vous allumez votre télé ou quand vous voyez autant de véhicules électriques sur la route, on comprend bien qu'il est en train de se passer quelque chose. La mobilité électrique, en une petite slide rapidement, c'est toujours intéressant de bien comprendre que dans l'écosystème, vous avez de la recharge. Vous avez finalement quatre éléments clés. D'un côté, vous allez avoir la borne de recharge, bien évidemment. De l'autre côté, le véhicule. C'était facile. Et puis, ne pas oublier finalement le câble de recharge qui permet de faire le lien entre le véhicule et la borne de recharge et le badge qui peut permettre de lancer ou non la recharge sur une borne de recharge. Je vous dis le câble parce que là encore, quand je vous dis qu'il faut vraiment changer sa façon de voir les choses, c'est qu'évidemment, quand on voit la pompe à essence avec un véhicule thermique, le câble est déjà attaché. Alors que quand on va sur une borne de recharge, on peut être amené à sortir son câble de son coffre et à se brancher de part et d'autre. Donc ça, ça sera vu dans les différentes formations que vous avez vues juste avant. Toujours borne de recharge, là aussi, on dit borne, borne, mais qu'est-ce qu'il y a dans borne de recharge ? Il y a des simples prises, comme vous pouvez le voir tout à gauche. Une simple prise qui finalement ne coûte pas très cher à être installée, qui permet de recharger, alors de recharger lentement. Donc, un plein qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, sachant que ce même plein est fonction du véhicule et de sa batterie. Si j'ai une Scénic qui fait 35 litres d'essence, un réservoir de 35 litres, ça va être plus long à la pompe à essence qu'un réservoir qui en fait 50, 60 ou un petit peu plus. Pour un véhicule électrique, c'est la même chose. Vous prenez une Dacia Spring qui a une petite batterie versus une Tesla avec une batterie beaucoup plus grosse et donc des temps de recharge qui vont varier en fonction de ça. Tout à gauche, la prise, très basique, pas cher. Au milieu, ce qu'on retrouve de plus en plus, c'est la borne de 3,7 à 22 kW, celle que vous voyez là, celle qui s'installe un petit peu partout, que ce soit en voie république ou en privé. On parlait d'atelier tout à l'heure, c'est un bon exemple. Et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle la charge rapide, la charge rapide sur les autoroutes typiquement. C'est ce qu'on va retrouver qui peut permettre de faire le plein finalement en très peu de temps, alors très peu de temps parce que ça peut quand même être 15, 20, 30 minutes pour faire le plein. Donc, c'est vraiment les trois typologies de produits qu'on peut retrouver. L'enjeu étant de voir l'usage et les besoins pour pouvoir mettre soit une simple prise, une borne alternative de 3,7 à 22 kW ou des charges beaucoup plus puissantes. Petit point sur la réglementation, petit point rapide, mais il faut en parler. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est sur ce webinaire. C'est une réglementation favorable. Moi, j'aime dire même une marche forcée vers l'électrification du parc automobile, tout en relatifiant bien évidemment, puisqu'on a dépassé le million de véhicules électriques sur un parc automobile français qui en fait quasiment 40 millions. Mais pour autant, il y a une marche forcée, il y a des enjeux très, très forts là-dessus. Et donc, on a une réglementation qui crée effectivement tout cet écosystème. À gauche, première chose que vous pouvez voir, vous avez la loi des orientations de mobilité qui dit que pour 2025, 2025 donc l'année prochaine, il faudra une borne installée, toutes les 20 places sur des parkings non résidentiels. Donc, à tous ceux qui ont des parkings qui font 50, 100 places, vous allez devoir les équiper à hauteur de 5 %. Alors évidemment, là je vous le fais un peu rapidement, si on rentre dans le détail, il y a quelques petits astérisques. Si le parking fait moins de 20 places, je peux ne pas installer de borne, sachant que c'est un minimum, bien évidemment. Si mes travaux pour ramener un nouveau point de livraison électrique, si la valeur de ces travaux-là sont supérieures à l'installation de la borne, je peux ne pas le faire également. Donc, il y a plein de petits astérisques, bien évidemment. Vous avez à droite la fin de l'exonération sur l'avantage en nature également. Aujourd'hui, on dit que si je souhaite permettre à mes salariés avec des véhicules personnels de faire le plein sur ma borne à mon entreprise, je peux le faire gratuitement, ce qui évoluera bien évidemment dans les prochaines années. Vous avez également la LOM qui définit les zones à faible émission. On en parlait tout à l'heure et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que là où vous avez des zones à faible émission qui se mettent en place, c'est là où le taux d'électrification des parcs est un peu plus important. C'est là où vous avez de plus en plus de bornes de recharge également. Vous avez à gauche également le verdissement des flottes d'entreprises. Il faut savoir que pour toutes les entreprises qui ont une flotte automobile de plus de 100 véhicules, elles ont des obligations, là encore, d'électrifier une partie de leur parc auto. Dans le cadre de leur renouvellement, sur 2024, on parle de 20%, 40%, 70%. Je vais dire que l'histoire est assez écrite là-dessus sur cette fameuse électrification, cette marche forcée vers les voitures électriques et donc les bornes de recharge. Si on pouvait se passer des bornes de recharge, je pense que beaucoup s'en passeraient. Mais malheureusement, une voiture électrique, il n'y a pas le choix. Il faut la recharger. Les services qu'on propose, que ce soit nous, Watt ou les différents autres opérateurs qui ont été vus au préalable, finalement, on les retrouve au travers de ce petit camembert, tout en haut à droite, en vert. La première étape, c'est la partie conseil et études techniques sur site. Parce que finalement, il y a des cas où on veut 10 bornes, mais la réalité du terrain ne le permet pas. Parce que je n'ai pas suffisamment de puissance électrique, parce que j'ai d'autres contraintes, je suis en zone ATEX ou quoi que ce soit qui fait que ça peut être compliqué. Donc, première, finalement, proposition de valeur, c'est de venir vous rencontrer et de vous accompagner sur votre besoin, votre réflexion et l'étude physique sur site. Puis, effectivement, remettre l'offre commerciale, technique, avec les différentes subventions qui ont été vues au préalable. Ces mêmes subventions qui sont en fonction de si la recharge est en public, accessible au public. C'est-à-dire que tout le monde peut venir se brancher ou si c'est pour un usage 100% privé. Donc ensuite, réaliser tous les travaux, fournir le bon produit. Donc, le fameux bon produit, c'est autant la marque modèle que ce que j'ai besoin de charge lente, la petite prise, la borne de recharge classique ou le superchargeur. Et à partir du moment où on a fait ça, on rentre dans un second monde qui n'est plus celui des travaux, mais qui est celui du service. Parce que finalement, les opérateurs de recharge, les installateurs vont vous proposer des outils qui vont permettre de connecter vos bornes de recharge et de leur apporter tout un tas de services. Je vous en parlerai après juste avec quelques cas d'usage hyper concrets. Vous allez y voir l'intérêt. Et puis, effectivement, la gestion des flux de facturation, mise à disposition de badges, le fameux badge qu'on a vu un peu au-dessus, qui peut permettre de se brancher sur des bornes autres que les siennes, des bornes en voie république. Donc ça, au travers de cette slide, vous avez un peu finalement toute la proposition de valeur d'une société comme la nôtre ou d'autres, c'est-à-dire du clé en main. Schéma d'une installation type. Donc je vous disais, un petit peu plus concret, une installation type, c'est quoi ? Ça démarre finalement, là vous avez tout à gauche le petit compteur Linky, ici. Ça peut être un compteur Linky ou ça peut être ce qu'on appelle un tarif jaune sur des sites où vous avez des besoins en puissance un peu plus importantes. Ce compteur Linky-là, on n'y touche pas, mais on va voir si vous avez de la puissance ou non. Donc si vous n'en avez pas, il va falloir faire tout un tas de, comment dire, vous allez devoir en fait solliciter Enedis, qui est le gestionnaire de réseau de distribution en France, pour pouvoir augmenter cette puissance. Donc ça peut prendre du temps. Dans certains cas, on parle de 6 à 9 mois. À partir du moment où on sait qu'on a de la puissance électrique au sein du réseau, on va aller simplement installer des protections électriques sur votre tableau électrique, soit existant ou en créer un nouveau. De là, tirer effectivement une alimentation électrique et poser sa borne de recharge. Sachant que cette variable-là, qui est la distance entre votre tableau électrique et la borne, si vous voulez réduire les coûts, il faut essayer de mettre la borne au plus proche de son tableau électrique. Donc vous verrez sur une des slides juste après, je vais vous donner la fameuse question, combien ça coûte. Mais le combien ça coûte dépend de la réalité de votre site. Si vous avez une borne de recharge qui est à 20, 30 mètres de votre tableau électrique, ça ne coûtera pas trop cher. Si vous avez 100, 150 mètres de câbles à passer avec une tranchée pour pouvoir traverser le parking et autres, bien évidemment, l'investissement sera bien plus important. Et puis vous avez le câble de recharge, bien évidemment, celui qui permet de faire le lien entre le véhicule et la borne de recharge. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas si vous en avez. On attend la suite et les témoignages. Il nous reste une vingtaine de minutes, Lies, juste pour mémoire. Ça passe très vite. Merci, c'est intéressant. Mais voilà, merci. Budget. Budget, budget, budget. C'était finalement l'étape d'après, c'est combien ça coûte. Alors là, vous voyez tous, à partir de… Je suis un peu provocateur avec cette slide parce que je vous mets à partir de 2500 euros. Mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est est-ce que vous voulez une borne rapide, une borne lente ? Est-ce que votre borne sera à 100 mètres ou à 30 mètres de votre tableau électrique ? Donc, il y a énormément de variables qui font finalement le combien ça coûte. Grosso modo, là, le 2500 euros qu'on vous met ici, c'est pour une borne de 7 kilowatts. Donc, je récupère à peu près 50 kilomètres d'autonomie par heure. Et puis, si la borne est plus puissante ou il y a plus de distance de câble, ça va coûter bien évidemment plus cher. Donc, il y a plusieurs solutions modèle économique qui existent. Soit vous achetez votre borne, soit vous partez sur des solutions de leasing. Donc, on passe du 2500 euros à un loyer mensuel sur une durée qui est à définir. Vous avez encore, là, je ne l'ai pas mis, mais une autre solution qui s'appelle le tiers investissement. C'est-à-dire que si vous êtes proche d'une autoroute, s'il y a beaucoup de passages, vous avez certaines sociétés privées qui sont prêtes à venir installer leurs propres frais des bornes de recharge sur votre site, mais à gérer la facturation. Et c'est eux qui gagneront de l'argent s'ils décident d'ouvrir cette borne au grand public. Cas pratiques, et j'accélère parce qu'il nous reste deux, trois slides. On arrive au bout. Cas pratiques, pourquoi et comment s'équiper ? Premier cas pratique dont je voulais effectivement vous faire part, c'est chez Speedy qui est un de nos partenaires. Donc, nous accompagnons Speedy sur la mise en place de bornes de recharge sur leurs différents garages à travers le territoire. Et là, on a deux grands modèles. Le premier, c'est la petite borne dans l'atelier. Et finalement, la personne qui vient en voiture électrique, le temps de la réparation ou une petite demi-heure ou une petite heure, recharger ce véhicule. Et finalement, le service, c'est remettre quelques kilowattheures, quelques litres d'essence qui ont permis à cette personne de venir sur site et de retourner de là où elle vient. Ça, c'est en atelier. Puis, les bornes ouvertes au public, c'est qu'il y a certains sites intéressants puisqu'il y a de la fréquentation. Et donc là, vous pouvez avoir du grand public, vous, moi, qui avons besoin de faire le plein pendant une heure, deux heures ou plus et qui allons pouvoir se brancher sur cette borne de recharge. Et évidemment, moyennant finance. Ce qui fait que Speedy va générer des revenus sur des bornes ouvertes au public et au bout de quelques années, être capable d'amortir son investissement initial. Nous avons une question. Est-ce qu'un compteur électrique en 220 volts suffit pour une borne double ou faut-il un compteur en 380 volts ? Oui, très bien. Ça dépend, effectivement, si vous êtes en 220, c'est que vous êtes en monophasé. Et là, vous pouvez installer des bornes de recharge en monophasé. Donc, c'est possible. Pour autant, dès que vous voulez mettre deux, trois bornes de recharge, votre compteur ne suffira pas. Et il faudra à ce moment-là soit augmenter votre compteur, donc le passer en triphasé, ou créer un nouveau compteur électrique. Donc, 220 volts, c'est que vous allez mettre une borne maximum et encore. Si vous voulez en mettre plusieurs, là, effectivement, vous n'allez pas avoir le choix que de passer en triphasé, sachant qu'il existe, là, je n'ai pas le temps, évidemment, de parler de tout, mais vous avez des systèmes qui vont délester la borne au profit de votre installation. Exemple, le pont élévateur est en train de monter, il y a un appel de puissance, la borne, elle va réduire sa puissance à l'instant T. Quand le pont est redescendu ou ne tire plus d'électricité, la borne va se remettre à une puissance bien supérieure. OK, merci. De rien. Second cas pratique, BuyMyCar, réseau de distribution automobile. Alors, eux, ils ont fait un déploiement sur leur concession, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques et il fallait équiper les ateliers, showroom, pour être capable de montrer aux clients qui souhaitent acquérir un véhicule électrique à quoi ressemble la borne, comment ça marche et puis les différents emplacements pour VN, VO. Et également une offre à destination de leur client parce qu'un client qui achète une voiture électrique, la première question qu'il va se poser, c'est où je la recharge ? Si j'habite en copro, comment je fais ? Si je suis en maison, comment je fais ? Combien ça me coûte ? Dernier cas pratique, RemteCar. RemteCar, c'est donc les agences de location à courte durée et ils ont vu une opportunité business effectivement sur certains sites de rendre cette borne de recharge accessible au public parce que par qu'ils m'ont ouvert 24-24-77 et finalement d'aider à atteindre les centaines de milliers de bornes de recharge publiques que l'État demande. Donc, c'est une borne de recharge rapide. Parce qu'elle est rapide, RemteCar facture la recharge un peu plus chère que sur une borne de recharge classique parce que du coup, le service est de recharger, mais c'est surtout de recharger rapidement. Et donc là, on a tout un accompagnement pour aider à finalement amortir l'investissement initial. Et donc là, on parle d'une pompe à essence électrique, tout simplement. Ma dernière slide, c'est finalement les différentes questions à se poser pour mener à bien un projet d'installation de borne de recharge. Et là, vous en avez tout un tas de questions. C'est effectivement au niveau du déclencheur, c'est les contraintes, contraintes de puissance électrique. Vous l'avez évoqué, monsieur ou madame, juste avant, le fameux 220 volts. C'est la réglementation, qu'est-ce qu'elle m'impose ? Au niveau du business model, est-ce que c'est juste pour recharger mes véhicules qui sont en atelier ou est-ce que je souhaite en faire tout un business en facturant la recharge et en devenant cette fameuse pompe à essence électrique ? Bref, c'est tout un tas de questions à se poser. Effectivement, vous avez tout un tas d'acteurs, dont Mobilians, pour être capable de vous accompagner là-dessus. Vous avez mes coordonnées, mais comme l'a dit Ulysse un peu plus tôt, il y a également une adresse mail qui a été mise dans le chat. Donc, n'hésitez pas à passer par Mobilians, qui effectivement nous solliciterons par la suite. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci, Lies. Y a-t-il des questions ? D'autres questions ? Non, a priori pas. Écoutez, moi je suis possesseur d'une voiture électrique et c'est vrai que le sujet de comment on se connecte aux bornes et comment on paye, etc. est un vrai sujet. Est-ce que vous, Liesse, vous avez un petit témoignage ou quelque chose à nous apporter sur ça ? Disons que c'est un changement de paradigme, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, ça demande un accompagnement sur mesure, clairement sur la bonne façon de faire. Et en fait, vous avez plein, plein de freins. Il y en a énormément. Et il faut être capable de les lever au fur et à mesure. C'est quel véhicule, l'autonomie ? Est-ce que je peux me brancher chez moi ? Est-ce que je peux me brancher sur mon lieu de travail ? Est-ce que j'ai une carte qui me permet d'avoir accès à des bornes de recharge publiques ? Donc, c'est plein, plein de questions. Et donc, là, il faut être capable de se faire accompagner. Pour se faire accompagner, il faut passer par, effectivement, des sociétés spécialisées. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même sur un marché où il y a tout le monde qui voit la borne de recharge comme un Eldorado, au risque de faire un petit peu n'importe quoi. Donc, l'importance du professionnel, du professionnel. Très bien. Eh bien, écoutez, encore merci à nos intervenants. Merci, Ulysse. Merci, Marion. Merci, Stéphane. Merci, Liesse. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre présence, votre participation ce matin. Comme je vous le disais, donc, cet atelier sera disponible en replay avec les présentations sur le site de Mobiliance. Et par ailleurs, je vous invite à nous rejoindre pour un prochain atelier qui sera donc le 25 avril, qui sera sur le thème des déchets. Voilà, donc là, on vous dira tout sur la gestion des déchets. Et ça fait longtemps que vous maîtrisez ce sujet, mais toutefois, il y a plein d'évolutions qui se passent. Et donc, c'est important d'actualiser vos connaissances et d'avoir les meilleures solutions en matière de gestion de vos déchets. Voilà, donc, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur le site de Mobiliance. Et puis, il y a également une adresse, si vous avez des questions plus précisément sur la RSE et le développement durable, une adresse Mobiliance dédiée à cela, au-delà de celle sur les bornes de recharge et le programme Advenir. Écoutez, un grand merci à tous. Très belle journée et à très bientôt pour un prochain atelier.